bonjour à tous et à toutes voilà le nouveau tutoriel que nous allons réaliser ensemble vous l'aurez reconnu c'est un petit koala avec de la fourrure sur les oreilles sur le ventre de grands yeux et je vous montre le dos avec sa petite queue qui lui permet aussi de se tenir assis donc voilà ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui j'espère que ce projet vous plaira en tout cas il est vraiment très mignon je vais vous donner la liste du matériel et ensuite on passe au pas à pas pour réaliser le koala j'ai utilisé de la laine bébé de chez lydia crochet tricot vous pouvez utiliser tout à fait du coton le résultat sera plus petit vous aurez une peluche un peu plus petite ma peluche à moi avec cette laine là elle mesure environ 23 cm de haut quand elle est assise donc avec du coton vous aurez un résultat un peu plus petit j'ai utilisé la couleur grise pour l'ensemble du corps j'ai utilisé du blanc pour les pattes pour l'intérieur de l'oreille et j'ai utilisé du noir pour faire le museau donc vous aurez besoin de trois couleurs ensuite j'ai utilisé et ça c'est optionnel c'est si vous souhaitez rajouter un petit côté un peu dufteux j'ai utilisé cette laine alors c'est de la fil d'art la fil douce de chez fil d'art et c'est un côté un peu fourrure lydia crochet tricot elle en a une aussi voilà qui fait fourrure également pour cette laine vous utilisez un crochet un peu plus grand voilà si vous faites votre peluche en coton vous allez utiliser un crochet de deux et demi si c'est du coton mais pour utiliser cette laine là vous prendrez un crochet un peu plus grand du trois millimètres par exemple sinon c'est un peu compliqué à travailler pour faire les broderies donc broderies des yeux et des pattes des griffes j'ai utilisé du coton marron foncé donc ça c'est le la gamme cupidon toujours de chez lydia crochet tricot mais vous pouvez utiliser également le noir que vous avez utilisé pour le museau ça marche très bien pour crocheter tout ça j'ai utilisé un crochet numéro trois millimètres mais encore une fois si vous décidez d'utiliser du coton vous prenez un crochet deux et demi là comme c'est de la laine un peu plus épaisse j'ai pris un crochet trois millimètres vous aurez besoin également d'aiguilles à laine d'épingles de couture pour placer les différents éléments vous aurez besoin d'un marque maille pour marquer le début du rang et de ciseaux d'une paire de ciseaux pour rembourrer le tout vous aurez besoin de watts de rembourrage et je pense que je vous ai tout dit assis les yeux j'ai utilisé des yeux de sécurité de 15 millimètres vous pouvez en prendre des plus grands par exemple 18 millimètres si vous voulez des yeux un peu plus grands mais si vous utilisez donc la laine comme moi de la laine un peu épaisse prenez des yeux assez grands sinon ils seront trop petits par rapport à la taille de la tête en revanche si vous utilisez du coton vous pouvez prendre des yeux de 10 12 millimètres voilà donc là c'est bon je pense que je vous ai donné tous les éléments on peut passer au papa on va commencer notre peluche par la tête donc on va faire un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air et dans ce cercle on va faire six mailles serrées ensuite on va resserrer le cercle pour bien refermer le trou donc on commence directement dans la première maille et on fait à cet endroit deux mailles serrées donc une augmentation dans la première maille et on vient marquer la première des deux mailles de l'augmentation et on va faire une augmentation dans chacune des mailles du rang donc deux mailles dans chaque maille on avait six mailles serrées au départ et là on en aura douze le rang numéro 3 on va faire une maille serrée et on vient la marquer puis on fait une augmentation dans la maille suivante et on recommence ça tout le tour une maille serrée une augmentation une maille serrée une augmentation à la fin du rang on aura 18 mailles serrées le rang numéro 4 on commence avec une maille serrée et là on va décaler les augmentations pour avoir un rendu plus joli donc cette première maille serrée je la marque et dans la maille suivante je fais une augmentation et ensuite on va répéter tout le tour deux mailles serrées une augmentation donc ça c'est ce que vous répétez tout le tour deux mailles serrées une augmentation et on termine le rang avec une maille serrée comme je vous disais à la fin du rang j'ai fait ma dernière augmentation ici et il me reste une maille serrée donc je fais cette maille serrée là et elle vient compléter la première maille serrée de départ ce qui fait qu'on a toujours deux mailles serrées une augmentation qui se répète tout le tour mais en décalé le rang numéro 5 on va faire trois mailles serrées donc je marque la première des 2 3 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante et on répète ça tout le tour 3 mailles serrées une augmentation et à la fin du rang on aura 30 mailles serrées ensuite le rang numéro 6 on enlève le marqueur et on fait deux mailles serrées pour commencer on marque la première des deux et on fait une augmentation dans la maille suivante et ensuite on répète tout le tour 4 mailles serrées une augmentation 4 mailles serrées une augmentation tout le tour et à la fin il nous reste deux mailles serrées individuelles ont fait ces deux mailles serrées individuelles et elles viennent compléter les deux mailles serrées de départ là j'ai presque terminé le rang j'ai fait ma dernière augmentation et je fais les deux mailles serrées individuelles et j'ai 36 mailles serrées le rang numéro 7 on va faire 5 mailles serrées une augmentation tout le tour et à la fin du rang on aura 42 mailles serrées le rang numéro 8 on va enlever le marqueur et on va faire trois mailles serrées pour commencer on marque la première des trois et on fait une augmentation dans la maille suivante et on répète ensuite 6 mailles serrées pardon donc 6 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante et ça on le répète tout le tour 6 mailles serrées une augmentation et on termine notre rang avec trois mailles serrées à la fin qui viennent donc compléter toujours les trois mailles serrées de départ et là on aura 48 mailles serrées le rang numéro 9 on va faire sept mailles serrées une augmentation tout le tour et on aura 54 mailles serrées et ensuite durant numéro 10 au rang numéro 20 vous allez faire les 54 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 21 j'ai terminé le rang 20 maintenant le rang 21 on va faire sept mailles serrées donc on marque la première des sept une deux trois quatre cinq six sept et ensuite on fait une diminution donc on prend le brin avant de la maille suivante le brin avant de la maille d'après et ensuite on fait notre mailles serrées et on recommence cette maille serrées une diminution et on fait ça tout le tour et à la fin du rang on aura 48 mailles serrées le rang numéro 22 on va commencer avec trois mailles serrées individuelles donc une deux et trois on marque la première des trois et ensuite on fait une diminution puis on va répéter tout le tour six mailles serrées et on termine le rang avec trois mailles serrées et on aura 42 mailles serrées le rang numéro 23 on va faire cinq mailles serrées une diminution tout le tour et on aura 36 mailles serrées le rang numéro 24 on commence avec deux mailles serrées et on vient marquer la première des deux et on fait une diminution et ensuite on répète tout le tour quatre mailles serrées et une diminution donc ça c'est ce que vous devez répéter tout le tour quatre mailles serrées une diminution et ensuite vous terminez votre rang avec deux mailles serrées et là vous aurez 30 mailles serrées le rang numéro 25 vous faites trois mailles serrées une diminution tout le tour et vous aurez 24 mailles serrées j'ai rembourré légèrement la tête juste pour lui donner sa forme et j'ai placé les yeux donc j'ai compté je vais l'enlever à partir du début à partir du rond central là du début une deux trois quatre cinq six 7 8 9 10 11 12 13 et juste après donc entre le rang 13 et 14 j'ai placé un oeil maintenant lorsque vous avez placé votre premier oeil vous allez compter à partir de l'oeil une deux trois quatre cinq six sept huit neuf 10 11 12 mailles et vous placez votre deuxième oeil donc vous faisant bien attention d'être bien sur la même ligne dans la maille d'après donc voilà nos deux yeux sont placés entre les deux yeux il y aura donc le museau noir et on viendra ensuite rapprocher légèrement les yeux pour donner une expression donc pour l'instant il paraissent très éloigné mais avec le museau et le fait de rapprocher ce sera plus joli donc lorsque vous avez placé vos yeux correctement vous pouvez ré enlever la ouate pour mettre les sécurités par l'intérieur et ensuite on replace la ouate à l'intérieur de la tête là j'en avais placé un peu juste pour donner la forme et du coup je vais en rajouter pour donner une forme bien ronde à ma tête suite pour le dernier rang de la tête donc le rang numéro 26 on va commencer par une maille serrée et on vient la marquer puis on fait une diminution et ensuite on va répéter tout le tour de mailles serrées une diminution de mailles serrées une diminution tout le tour et on termine notre rang avec une maille serrée et à la fin de ce rang là on aura 18 mailles serrées j'ai terminé le rang 26 maintenant j'enlève le marqueur et je fais une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et ensuite on va couper un peu de fils et on tire on vient finir de rembourrer cette partie là qu'on n'avait pas pu bien rembourrer on finit de la rembourrer on va maintenant faire le museau donc il est noir mais pour la vidéo pour que ce soit plus facile à voir je vais vous le faire en gris voilà mais vous le faites évidemment en noir si vous le souhaitez pour ressembler le plus possible à un koala donc on va récupérer notre couleur pour faire le museau donc ici le gris mais vous évidemment vous prenez le noir on fait un cercle magique qu'on vient fixer avec une maille en l'air et dans ce cercle on va faire six mailles serrées ensuite on resserre le nœud le rang numéro 2 on fait une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent et à la fin du rang on aura 12 mailles serrées le rang numéro 3 on commence avec trois augmentations d'affilée donc la première je marque la première maille une deuxième augmentation une troisième augmentation ensuite on fait cinq mailles serrées une deux trois quatre et cinq et on recommence trois augmentations d'affilée une première une deuxième et une troisième et on termine notre rang avec une maille serrée et là on a 18 mailles serrées le rang numéro 4 on va faire les 18 mailles serrées qu'on vient d'obtenir quand on a fini le rang numéro 4 on enlève le marqueur et on vient faire une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et on coupe suffisamment de fils pour coudre le museau à la tête donc là comme c'était juste pour vous montrer l'exemple je ne vais pas le faire mais je l'ai fait avec mon autre museau noir donc ensuite vous mettez bien la partie où vous aviez fait la maille coulée sur la gauche donc comme ceci et vous venez placer votre museau entre les deux yeux donc vous faites bien attention à ce que ce soit bien centré et on positionne notre museau en plaçant quelques épingles tout autour donc après vous le placez de la manière qui vous plaît soit vous pouvez le placer un peu plus haut soit un peu plus bas le tout c'est que ce soit vraiment bien centré entre les deux yeux donc moi je vous recommande de compter le nombre de mailles pour voir si vous avez le même nombre de l'autre côté voilà donc lorsque vous avez la bonne position vous venez récupérer votre aiguille venez récupérer votre aiguille à laine et vous allez faire tout le tour une couture donc en rassemblant les deux parties ensemble le museau et la tête je prends un morceau du museau un morceau de la tête donc au fur et à mesure de la couture vous vérifiez toujours que ça vous semble bien centré et bien symétrique des deux parties des deux côtés et vous ne cousez pas le museau en entier vous cousez à peu près un peu plus de la moitié parce qu'après on va venir le rembourrer vous voyez il me reste un trou suffisant donc je vais prendre un peu de ouate et je vais venir rembourrer mon museau petit à petit pas besoin d'en mettre énormément c'est juste pour lui donner sa forme voilà vous voyez j'en mets vraiment pas beaucoup c'est juste pour lui donner une petite forme un peu bombé et ensuite je termine de coudre les deux parties ensemble jusqu'au bout ce que vous avez fini la couture vous venez faire un noeud et vous cacher votre fil dans la tête donc moi je vais le ressortir sur le dessous voilà ensuite on remet bien tout en place et on peut couper le fil qui dépasse donc votre museau est cousu maintenant on va venir faire l'expression du regard en venant enfoncer légèrement les yeux comme ceci donc pour cela vous coupez un bon morceau de fil gris moi je récupère une aiguille à laine un peu plus longue de cette taille là pour pouvoir passer plus facilement d'un oeil à l'autre et ensuite c'est toujours la même technique ceux qui connaissent mes vidéos l'ont déjà fait plein de fois donc je ne fais pas de noeud sur mon fil je le laisse libre je viens piquer sur l'intérieur de l'oeil dans la partie supérieure je ressors sur le même rang et au dessus du deuxième oeil ici je laisse du fil de ce côté pour pouvoir faire un noeud par la suite lorsque je suis au niveau du deuxième oeil je pique dans la partie intérieure et en bas de l'oeil et je ressors au niveau du même rang sur l'oeil d'en face je tire mon fils hop dernière étape on repique là où on avait piqué au départ et on ressort au même niveau sur le deuxième oeil donc ici on tire et maintenant on a un fil de part et d'autre ces deux fils on va les attraper et tirer en même temps donc là j'ai tiré un peu trop fort ça c'est un peu trop enfoncé voilà donc on fait attention à la pression qu'on veut donner parce qu'on veut pas qu'ils soient trop enfoncés non plus et donc on peut doser en tirant sur l'un et sur l'autre pour enfoncer légèrement nos yeux lorsque c'est bon je récupère le fil avec lequel sur lequel il ya mon aiguille je soulève légèrement mon oeil et je passe mon fil autour pour arriver en bas lorsque je suis en bas je pique et je ressors sur le dessous avec le deuxième fil je fais la même chose donc je prends mon aiguille je fais le tour de l'oeil avec mon fil je pique sur le dessous et je ressors en bas par le trou qu'on a laissé voilà ça ça permet juste d'enfoncer un petit peu l'oeil vers le bas mais pas trop alors vous pouvez tirer sur l'un et l'autre pour voir quelle pression vous souhaitez donner et puis ensuite avec les deux fils que vous avez donc ne pas confondre avec le fil de la tête vous faites un noeud sur l'intérieur donc moi j'en fais plusieurs comme ça je suis sûr que ça tiendra bien voilà et maintenant pour éviter d'avoir un cumul de fils ici je pique et je ressors sur le haut de la tête pareil pour celui ci je et maintenant je peux couper tous les films qui dépassent voilà ce que vous obtenez on coupe ensuite un bon morceau de fil blanc et on va venir faire le contour de l'oeil toutes ces étapes sont optionnelles vous n'êtes pas obligé de les faire ça donne un peu d'expression au visage mais vous êtes évidemment pas obligé de les faire donc avec ce film je pique sous la tête là par le trou et je ressors en bas de l'oeil sur le coin intérieur le plus près possible de l'oeil toujours sur le dessous je laisse du fil ça me permettra de faire un nœud par la suite maintenant que je suis sortie là je repique avec mon aiguille dans la partie intérieure de l'oeil en haut et je fais attention de ressortir mon aiguille au même niveau sur le deuxième oeil donc là je tire et avec ma main je vais venir positionner le film autour de l'oeil comme ceci de ce côté là j'ai mon fils qui est sorti en haut donc je vais piquer en bas dans le coin intérieur de l'oeil et je ressors sur le dessous de la tête et avec ma main avec mon doigt je viens aider le film à bien se positionner autour de l'oeil attention que le film ne passe pas sous l'oeil voilà ce que vous obtenez ensuite je ressors avec mon aiguille juste à côté de l'oeil donc n'importe lequel vous pouvez faire sur n'importe lequel là c'est pour venir fixer la partie blanche je suis ressorti sur le côté je récupère mon fil je l'enveloppe hop et je repique au même niveau donc là pour que ce soit plus facile je ressors en dessous et je tire en douceur donc cette part 7 ce qu'on vient de faire là ce petit point ça va permettre au fil blanc de ne plus bouger et je fais la même chose de l'autre côté ensuite avec le fil de départ je viens faire des nœuds pour que ça ne bouge plus et je cache mes fils dans la tête dernière étape pour le contour de l'oeil on va récupérer soit du film noir si vous le souhaitez vous pouvez prendre le même fils que pour le museau soit du marron donc moi je vais prendre du marron c'est juste pour contraster un peu donc j'ai coupé un bon morceau de fils marron de glace et du coton vous pouvez utiliser de la laine si vous préférez et je fais la même chose que pour le blanc je pique sur le dessous et cette fois je ressors sur le côté de l'oeil et je repique au niveau du dessus de l'oeil vers l'intérieur là où j'avais piqué tout à l'heure pour la partie blanche je ressors au même niveau sur le deuxième oeil et je tire de l'autre côté je vais piquer au milieu de l'oeil sur le côté là et je ressors en dessous voilà ce que vous obtenez après toutes ces manipulations on fait ensuite un nœud sur le dessous et on cache nos fils dans la tête notre tête est terminée on peut maintenant passer aux oreilles on va commencer les oreilles on prend la couleur la même couleur que la tête on fait un cercle magique et on vient le fixer avec une maille en l'air et dans ce cercle on va faire 6 mailles serrées on resserre le cercle le rang numéro 2 on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles et à la fin du rang on aura 12 mailles serrées le rang numéro 3 on va faire une maille serrées et une augmentation dans la maille suivante et on répète ça tout le tour une maille serrées une augmentation et à la fin du rang on aura 18 mailles serrées le rang numéro 4 on commence par une maille serrées et puis ensuite on fait une augmentation dans la maille suivante donc la première maille vous venez la marquer et ensuite après notre augmentation on va faire 2 mailles serrées une augmentation et on répète ça tout le tour 2 mailles serrées une augmentation et on termine notre rang avec une maille serrée et là on aura 24 mailles serrées le rang numéro 5 on va faire 3 mailles serrées une augmentation tout le tour et à la fin du rang on aura 30 mailles serrées ensuite du rang numéro 6 au rang numéro 11 inclus vous allez faire les 30 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang 11 on fait une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et puis ensuite on coupe suffisamment de fils pour coudre l'oreille à la tête et on tire et là on a fini notre oreille on vient la plier en deux comme ceci donc on met bien le fil sur la gauche et on la plie en deux pour former un creux maintenant alors j'ai déjà fait une oreille donc je vous montre ce que ça donne on va faire le cercle qu'on va coudre à l'intérieur de l'oreille et ensuite on viendra mettre un petit liseré comme ça en fourrure tout autour donc pour réaliser le petit cercle on récupère notre couleur blanche on vient faire un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air dans ce cercle on fait six mailles serrées et on resserre le cercle le rang numéro 2 on va venir faire une augmentation dans chacune des six mailles et on aura 12 mailles serrées le rang numéro 3 on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante et on répète ça une maille serrée une augmentation tout le tour et on aura 18 mailles serrées le rang suivant donc le rang numéro 4 on commence avec une maille serrée qu'on vient marquer et dans la maille suivante on fait une augmentation puis on répète tout le tour de mailles serrées une augmentation de mailles serrées une augmentation etc et on termine notre rang avec une maille serrée et à la fin de ce rang numéro 4 on aura 24 mailles serrées à la fin du rang numéro 4 on va faire une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et on coupe un peu de fils pour coudre l'intérieur de l'oreille sur l'oreille on tire on peut couper le petit fils qui dépasse ici puis on récupère notre oreille donc on l'a bien positionné comme ceci et maintenant on va placer l'intérieur de l'oreille ici donc vous le placez bien centré et vous passez votre fil blanc dans une aiguille donc on a bien placé notre centre d'oreille et on vient prendre un petit brun de la partie grise et on prend une maille du cercle blanc un petit brun de la partie grise une maille du cercle blanc etc donc on va coudre tout le tour de cette partie là donc toujours vérifier c'est toujours la même chose les mêmes conseils toujours vérifier qu'il y ait une symétrie entre les deux côtés et et là j'ai un dernier point à faire donc je vais passer mon fils sur l'arrière voilà et c'est sur l'arrière que je vais faire un nœud comme ça ça ne se verra pas donc là j'ai fait mon e et puis je viens passer mon fils sous quelques mailles voilà pour que ça tienne bien et comme c'est sur l'intérieur ce sera invisible lorsque c'est bon on peut couper le fils voilà donc je remets mon oreille en place et je récupère mon fils en fourrure donc toujours avec le même crochet je vais faire une boucle sur mon crochet donc je laisse un peu de fils parce qu'il faudra que je vienne le cacher après donc je fais ma boucle comme ceci et je laisse le fils sur mon crochet je récupère mon oreille je la mets bien comme il faut et maintenant je vais venir me rattacher à une maille là sur le bord et je fais une première maille serrée je pique sous une autre maille donc je prends juste un petit brin comme ça je ramène mon fils maïs et riz je prends un autre brin je ramène mon fils maïs et riz un autre brin une maïs et riz et je vais faire comme ça tout le tour pour faire un contour à mon oreille là j'arrive au bout donc je prends un brin vraiment sur le bord et je fais ma dernière maïs et riz maintenant je peux faire une maille en l'air et je coupe un peu de fils et je tire donc je resserre bien le nœud et tout de suite on va venir cacher le fils donc là c'est tout simple comme c'est une partie en fourrure ça ne se voit pas donc on va passer sous les mailles de la fourrure et on cache le fils voilà pendant quelques centimètres et ensuite on peut couper donc je cache le deuxième fils de la même façon et on se retrouve pour coudre les oreilles à la tête j'ai placé les oreilles donc je les ai fait tenir avec des épingles donc je vous montre comment je les ai placé donc un peu au dessus de l'oeil en fait il faut bien qu'elles soient centrées les oreilles par rapport aux yeux donc vous faites en sorte de bien les centrer vous laissez un petit peu d'espace ici sur le côté et il faut bien qu'elles soient creusées donc sur l'arrière j'ai aussi placé des épingles pour qu'elles se creusent bien sur l'intérieur évidemment on fait bien en sorte que ce soit symétrique donc quand on a placé une oreille on suit bien le rang pour voir si on a bien placé la deuxième oreille sur le même rang et en bas pareil on suit bien avec notre doigt le rang pour voir si ça arrive bien au même endroit lorsque c'est bon on vient placer notre fil dans une aiguille dans une aiguille et on va coudre donc je commence par cette oreille là et je couds d'abord la partie extérieure on va dire donc je prends une petite partie de la tête et une maille de l'oreille quand on arrive tout en haut on n'oublie pas la dernière maille qui est légèrement cachée par la fourrure et on fait notre dernier point donc là je peux enlever l'épingle et maintenant je vais coudre l'intérieur de l'oreille parce que sinon là ici on voit les mailles et c'est pas très joli donc je passe mon aiguille sous une des mailles alors attendez je vais écarter un peu l'oreille pour qu'on voit là vous voyez les mailles en fait de la fin de votre oreille là du dernier rang donc vous passez votre aiguille sous une de ces mailles vous piquez sous la tête et vous ressortez derrière vous ressortez derrière ici quand vous êtes sur l'arrière vous allez piquer au dessus vous repiquez un petit peu au dessus comme ceci et vous ressortez sur l'intérieur au niveau d'une des mailles puis vous repiquez sous la tête vous ressortez derrière un peu plus loin et sur l'intérieur en fait les mailles elles vont rentrer automatiquement si vous tirez un peu elle rentre et ça va faire le creux de l'oreille donc à nouveau sur l'arrière on pique et on ressort sur l'intérieur au dessus d'une maille c'est pas forcément évident à voir sur la vidéo donc j'espère que vous verrez bien et sinon vous cousez de la façon que vous préférez là je suis sur l'intérieur je repique vers l'arrière et je repique sur au dessus d'une maille je ressort à l'intérieur et quand je suis sur l'intérieur je pique sur la sous la tête et je ressort derrière et ainsi de suite jusqu'à arriver de l'autre côté j'arrive presque au bout de mon oreille donc il me reste juste un dernier point à faire tout au bout donc je passe bien sous la tête et je ressort derrière et là j'ai cousu donc toute la partie intérieure de l'oreille sur l'arrière maintenant je vais faire un nœud assez discret et ensuite je cache mon fils dans la tête puis je coupe le fils qui dépasse et je vais venir coudre la deuxième oreille exactement de la même façon donc en cousant d'abord l'extérieur toute la partie sur l'arrière et ensuite toute la partie intérieure comme on vient de faire voilà donc on coud nos oreilles et puis ensuite on se retrouve pour faire le corps pour faire le corps on commence avec un noeud coulant et on le fixe avec une maille en l'air et on fait six mailles serrées à l'intérieur de ce cercle ensuite on resserre le cercle et on commence le rang numéro 2 où on va faire une augmentation dans chacune des mailles donc à la fin du rang on aura 12 mailles serrées le rang numéro 3 on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante et on répète ça tout le tour une maille serrée une augmentation à la fin du rang on aura 18 mailles serrées le rang numéro 4 on fait une maille serrée et on vient la marquer puis on va faire une augmentation dans la maille suivante et ensuite on répète tout le tour 2 mailles serrées une augmentation 2 mailles serrées une augmentation tout le tour et on termine notre rang avec une maille serrée et on aura 24 mailles serrées le rang numéro 5 on va faire 3 mailles serrées une augmentation tout le tour 3 mailles serrées et une augmentation et à la fin du rang on aura 30 mailles serrées le rang numéro 6 on commence avec 2 mailles serrées et on va faire une augmentation dans la maille suivante puis on va répéter tout le tour 4 mailles serrées et une augmentation donc ça vous répéter tout le tour 4 mailles serrées une augmentation et vous terminez votre rang avec deux mailles serrées et là vous aurez 36 mailles serrées le rang numéro 7 vous allez faire 5 mailles serrées une augmentation tout le tour et vous aurez 42 mailles serrées le rang numéro 8 vous commencez avec 3 mailles serrées puis on fait une augmentation et ensuite on répète tout le tour 6 mailles serrées une augmentation 6 mailles serrées une augmentation tout le tour et on termine le rang avec 3 mailles serrées et là on aura 48 mailles serrées le rang numéro 9 on va faire 7 mailles serrées une augmentation tout le tour et on aura 54 mailles serrées le rang numéro 10 on fait 4 mailles serrées pour commencer on marque la première des 4 puis on fait une augmentation et ensuite on va faire 8 mailles serrées une augmentation tout le tour vous répétez 8 mailles serrées une augmentation et vous terminez votre rang avec 4 mailles serrées et à la fin du rang vous aurez 60 mailles serrées le rang numéro 11 vous allez faire 9 mailles serrées une augmentation tout le tour et vous aurez 66 mailles serrées j'ai terminé le rang numéro 11 donc j'ai 66 mailles ensuite du rang numéro 12 au rang numéro 16 vous allez faire les 66 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 17 j'ai terminé le rang numéro 16 maintenant le rang 17 on va faire 9 mailles serrées et une diminution tout le tour donc on marque bien la première et on fait 9 mailles serrées et ensuite une diminution et on répète ça tout le tour et à la fin du rang on aura 60 mailles serrées les rangs 18 et 19 vous allez faire les 60 mailles serrées le rang numéro 20 on commence avec 4 mailles serrées 1 2 3 et 4 on marque la première des quatre et dans les mailles suivantes ont fait une diminution et ensuite on répète tout le tour 8 mailles serrées une diminution et je répète ça tout le tour 8 mailles serrées une diminution et je termine mon rang avec 4 mailles serrées et là j'aurai 54 mailles serrées ensuite des rangs les rangs 21 22 et 23 vous allez faire les 54 mailles serrées vous allez faire les 54 mailles serrées le rang numéro 24 on va faire 7 mailles serrées une diminution tout le tour et une diminution et on fait ça tout le tour 7 mailles serrées une diminution à la fin du rang on aura 48 mailles serrées ensuite les rangs 25 26 et 27 vous faites les 48 mailles serrées le rang numéro 28 on commence avec 3 mailles serrées on marque la première des trois et ensuite on fait une diminution après on répète tout le tour 6 mailles serrées et une diminution donc vous répétez ça tout le tour et vous terminez votre rang avec 3 mailles serrées et là vous aurez 42 mailles serrées les rangs 29 30 et 31 vous faites les 42 mailles serrées le rang 32 on va faire 5 mailles serrées une diminution 2 3 4 5 et une diminution donc on répète ça tout le tour 5 mailles serrées une diminution et à la fin du rang on aura 36 mailles serrées le rang 33 vous allez faire les 36 mailles serrées le rang numéro 34 on va commencer par 2 mailles serrées on marque la première des deux et ensuite on fait une diminution et ensuite on répète tout le tour 4 mailles serrées 3 4 et une diminution donc on répète ça tout le tour 4 mailles serrées une diminution jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles serrées individuelles et vous faites 2 mailles serrées individuelles et là vous aurez 30 mailles serrées et enfin le rang 35 et le dernier rang du corps vous allez faire 3 mailles serrées une diminution tout le tour et vous aurez 24 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang 35 on fait une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et on coupe suffisamment de fils pour coudre le corps à la tête et ensuite on peut tirer pour faire un nœud donc là j'avais déjà commencé à rembourrer le corps mais je vais finir de le rembourrer de rembourrer cette partie là pour faire la pâte on va prendre notre couleur blanche pour le début donc ça c'est pour faire le bout de la pâte avec cette couleur on va faire un cercle magique et dans ce cercle on fait 6 mailles serrées ensuite on resserre le cercle le rang numéro 2 on va faire une augmentation dans chacune des mailles donc 2 mailles serrées dans chaque maille à la fin du rang on a 12 mailles serrées le rang numéro 3 on fait une maille serrée une augmentation dans la maille suivante une maille serrée une augmentation tout le tour et on aura 18 mailles serrées le rang numéro 4 on commence avec une maille serrée et on fait une augmentation dans la maille suivante puis on va faire tout le tour 2 mailles serrées une augmentation on répète ça tout le tour et on termine notre rang avec une maille serrée et là on aura 24 mailles serrées le rang numéro 5 vous allez faire les 24 mailles serrées et on se retrouve pour changer de couleur j'ai terminé le rang 5 maintenant on va commencer le rang 6 mais avant ça on va changer de couleur donc on va faire une maille coulée dans la maille suivante on ne coupe pas le on ne fait pas de on ne fait pas de maille en l'air on coupe directement le fil pas besoin de couper beaucoup on tire et ensuite on passe notre fils dans une aiguille et on va créer une fausse maille pour faire une finition un peu plus nette et plus droite donc là vous voyez c'est l'endroit où j'avais fait ma maille coulée dans cette maille là on va sauter la maille suivante et piquer sous la maille d'après comme ceci on rapproche les deux parties ensuite on repasse notre fils sur le devant et on vient piquer au milieu de notre dernière maille la celle qu'on avait fait la maille coulée on pique au milieu et on ressort derrière et on tire donc là on a créé une fausse maille sur l'arrière on va venir faire un noeud et ce fils on le laisse on viendra le cacher avec la couleur grise quand on va faire le reste de la pâte donc maintenant on récupère la couleur grise avec cette nouvelle couleur on va faire une boucle sur notre crochet on laisse bien la boucle sur le crochet et on vient se rattacher à peu près à l'endroit où on avait fini notre rang précédent donc on vient se rattacher sur une des mailles on pique directement sous la maille on ramène le fil et on fait notre maille serré donc là on a notre première maille serré de créer et sur ce rang là qui est donc le rang numéro 6 on va faire à nouveau 24 mailles serrées et on va travailler en cachant les fils au fur et à mesure donc on cache déjà le fil blanc donc là je travaille sur mes mailles serrées et je cache le fil blanc en même temps quand j'arrive presque à la fin je récupère le fil gris de départ et je le plaque derrière et ensuite je finis mon rang en cachant ce fil gris au fur et à mesure là j'ai terminé le rang et je récupère mon fil gris et je tire dessus donc c'est juste tout doucement c'est juste pour remettre droite la première maille maintenant on va commencer le rang numéro 7 donc on fait une maille serré et on vient la marquer puis on va faire une diminution et ensuite on répète tout le tour deux mailles serrées donc une deux et une diminution et on répète ça tout le tour deux mailles serrées une diminution et on termine notre rang avec une maille serré et là du coup on aura 18 mailles serrées ensuite c'est simple durant numéro 8 au rang numéro 17 vous allez faire les 18 mailles serrées donc du rang numéro 8 au rang numéro 17 n'oubliez pas quand vous avez une certaine hauteur de rembourrer le bout de la pâte j'ai terminé le rang 17 et du coup j'ai rembourré cette partie là et j'ai mis un petit peu de rembourrage ici maintenant le rang 18 on va faire quatre mailles serrées une deux trois quatre et une diminution dans la maille suivante et on répète ça encore deux fois quatre mailles serrées une deux trois quatre et une diminution et encore une fois une deux trois quatre et une diminution et là on a 15 mailles serrées à la fin du rang 18 maintenant du rang 19 au rang numéro 26 vous allez faire ces 15 mailles serrées j'ai terminé le rang 26 donc voilà ce que vous obtenez quand vous avez terminé je vais ensuite faire une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et on coupe suffisamment de fils pour coudre la patte sur le corps et là on tire donc ensuite ce qu'on va venir faire c'est plier la patte en deux donc tout simplement comme ça on repère ici l'endroit où on avait fait le changement de couleur et on essaye de alors là je le vois ainsi il est là on ne voit pas beaucoup mais on le met dans la partie qui sera pas forcément visible donc là je vais la mettre sur le côté intérieur enfin au niveau du corps je vais la mettre comme ça donc ça veut dire que cette partie là ici elle sera sur le devant donc je la mets face à moi et je me suis préparé du fil marron pour faire comme pour l'autre patte ici donc je vais faire la même chose c'est à dire que je vais créer des griffes donc on a plié notre patte en deux et maintenant on va créer les griffes on va dessiner les griffes donc ici avec mon aiguille je simule à peu près la moitié de la patte dans la partie pliée et je repère le deuxième rang blanc 1 2 donc je vais piquer en fait ici je décale un tout petit peu sur la gauche et je pique là je remonte au niveau du rang du gris donc trois rangs au dessus et là ici je laisse du fil je viendrai faire un nœud par la suite je repique au même endroit et je ressors trois mailles sur la gauche au niveau du rang gris là 1 2 3 je ressors juste à côté là je tire et j'ai créé ma première griffe donc là le fil est là c'est normal on viendra faire un nœud par la suite là ici je redescends au niveau du même rang que de ce côté et je pique je vais compter là donc je vais ressortir mon aiguille juste à droite là donc je compte 1 2 3 à partir de cette griffe là et je sors mon aiguille juste après la troisième maille voilà et là je pique donc sur le même rang ici pour faire ma griffe et je ressors à droite encore une deux trois et je pique donc deux rangs en dessous dans trois rangs en dessous pardon une deux trois et je ressors au niveau de mon fils de départ j'ajuste pour que ce soit bien droit et maintenant je vais faire un nœud avec ces deux fils donc faut bien ressortir votre fils au même endroit que votre fils de départ parce que comme ça le nœud ensuite il va rentrer quand on va passer notre fils à l'intérieur de la maille donc là je passe l'aiguille je passe mon aiguille à l'intérieur de la maille je tire et hop le nœud y rentre je rentre également ce fils là et je réajuste tout pour que ce soit bien droit puis je coupe je peux couper tous les fils qui dépasse et voilà vous faites une deuxième pâte identique et ensuite on viendra les coudre au corps comme ceci donc quand on les met sur le corps plié comme c'était et bien on voit les griffes de part et d'autre pour les pattes arrière on commence en prenant la couleur blanche et on fait un cercle magique on vient le fixer avec une maille en l'air dans le cercle on va faire six mailles serrées puis on resserre le cercle magique le rang numéro 2 on va faire une augmentation dans chacune des mailles donc on fait deux mailles serrées dans chaque maille et à la fin du rang on aura 12 mailles serrées le rang numéro 3 on va faire une maille serrée une augmentation dans la maille suivante et on fait ça tout le tour une maille serrée une augmentation à la fin du rang on aura 18 mailles serrées grand numéro 4 on va faire une maille serrée pour commencer et puis une augmentation dans la maille suivante et ensuite on va répéter tout le tour deux mailles serrées une deux et une augmentation deux mailles serrées une augmentation tout le tour et on termine notre rang avec une maille serrée et là on a 24 mailles serrées j'enlève le marqueur le rang numéro 5 on va faire trois mailles serrées une augmentation tout le tour et on aura 30 mailles serrées les rangs numéro 6 et 7 vous allez faire les 30 mailles serrées que vous venez d'obtenir et on se retrouve pour le rang numéro 8 et le changement de couleur à la fin du rang numéro 7 on va faire une maille coulée dans la maille suivante on ne fait pas de maille en l'air on va couper directement le fil un petit morceau de fil et on tire puis on passe notre fil dans une aiguille et on crée une fausse maille comme pour les pattes avant donc là on a notre l'endroit l'emplacement de notre dernière maille la maille coulée on saute la maille suivante on pique sous la maille d'après et on tire on ramène le fil devant et on vient piquer au milieu de la dernière maille on tire et on vient de créer une fausse maille sur l'arrière maintenant on fait un noeud et comme pour la patte avant le fil on va venir le cacher avec la nouvelle couleur donc je récupère ma couleur grise je fais une boucle sur le crochet et je laisse le fil sur le crochet je viens me rattacher sur la patte et un peu avant le fil blanc et je fais ma première maille serrée ici et je travaille en mailles serrées normales donc je fais à nouveau 30 mailles serrées et je cache mon fil blanc en même temps pour le début du rang j'arrive vers la fin du rang je récupère le fil de départ le fil gris et je viens le plaquer derrière et le cacher sur la fin du rang puis quand j'ai terminé je récupère le fil gris et je tire légèrement pour mettre bien ma maille droite donc ça c'était le rang numéro 8 on est à 30 mailles serrées le rang numéro 9 on va faire trois mailles serrées une deux trois et une diminution et vous répétez ça tout le tour trois mailles serrées une diminution et à la fin du rang vous aurez 24 mailles serrées le rang numéro 10 on va faire deux mailles serrées une deux et une diminution et on fin du rang on aura 18 mailles serrées ensuite du rang numéro 11 au rang numéro 17 vous allez faire les 18 mailles serrées et on se retrouve pour terminer notre patte j'ai terminé le rang 17 et là je fais une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et je coupe un peu de fil pour coudre la patte sur le corps on tire et maintenant il faut venir rembourrer juste cette partie là ensuite on vient plier la patte en deux comme ça donc on met le fil sur la gauche et on plie bien notre patte en deux ici c'est la partie on avait fait le changement de couleur donc cette partie là on la met sur l'arrière et là on va venir faire les petites griffes du koala donc on reprend notre couleur marron ici ce que j'ai fait c'est que j'avais commencé par une griffe sur le bord là le long du bord et j'en ai fait cinq en tout en les espaçant à chaque fois de trois maillets donc je vais faire la même chose de ce côté donc je vais commencer sur le bord ici donc je pique au niveau du rang gris ici et je descends trois rangs plus bas une deux trois je laisse un peu de fil ici pour faire un nœud sur la fin je remonte et là je vais compter trois mailles sur la gauche une deux trois je sors mon fils à cet endroit et je descends trois rangs plus bas pour faire ma deuxième griffe je remonte en comptant toujours vers la gauche trois mailles une deux trois je sors mon aiguille à côté et là j'ai fait ma deuxième griffe cette griffe je la redescends donc trois rangs plus bas je remonte et je compte toujours une deux trois vers la gauche j'ai fait ma troisième griffe je redescends trois rangs plus bas et je compte en haut une deux trois mailles je ressors mon aiguille juste à côté et je redescends en bas là ce que je peux faire direct donc j'en ai bien cinq une deux trois quatre cinq c'est bon je ressors juste à côté de mon fils de départ je réajuste tout donc là vous pouvez ajuster vos griffes là faut pas qu'elle soit trop tendu mais il faut aussi qu'elle qu'elle soit quand même un peu serrée et avec ces deux fils je vais faire un double nœud puis si j'ai bien sorti les deux fils au même endroit quand je pique dans le même trou hop le nœud rentre directement et ne se voit pas donc là on a fini notre pâte arrière maintenant on a rentré tous les fils on peut les couper et voilà nos deux pâtes arrière de terminée donc surtout faites bien attention de rembourrer surtout le bout ici et non pas toute cette partie là qui va venir s'aplatir sur le corps on commence la queue avec un cercle magique qu'on vient fixer avec une maille en l'air et dans ce cercle on va faire six mailles serrées on resserre le cercle et le rang numéro 2 on va faire une augmentation dans chacune des mailles donc deux mailles serrées dans chaque maille à la fin du rang on aura 12 mailles serrées le rang numéro 3 on fait une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante et on répète ça tout le tour une maille serrée à la fin du rang on aura 18 mailles serrées le rang numéro 4 on va faire deux mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante et on répète ça tout le tour deux mailles serrées une augmentation à la fin du rang on aura 24 mailles serrées en numéro 5 on va faire trois mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante et on répète ça tout le tour trois mailles serrées une augmentation à la fin du rang on aura 30 mailles serrées puis les rangs 6 et 7 vous allez faire les 30 mailles serrées que vous venez d'obtenir et on se retrouve pour le rang numéro 8 le rang numéro 8 on va faire trois mailles serrées et une diminution et on répète ça tout le tour trois mailles serrées une diminution à la fin durant on aura 24 mailles serrées grand numéro 9 vous allez faire les 24 mailles serrées que vous venez d'obtenir à la fin de ce rang là on fait une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et on coupe suffisamment de fils pour coudre la queue sur le corps on va maintenant passer à la couture des différentes parties donc on récupère notre corps on met le fil sur l'arrière et on prend notre tête pour venir la placer sur le corps vous pouvez placer quelques épingles pour la maintenir pour que ce soit plus facile à coudre vous allez récupérer le fil qui va servir à la couture donc le plus long fils des deux et vous le passer dans une aiguille à laine je prends une petite partie de la tête et une maille du corps une petite partie de la tête une maille du corps une partie de la tête etc et là on a juste à suivre le contour de la tête et du corps en faisant attention de rester toujours sur le même rang au niveau de la tête j'ai fini de coudre la tête du coup j'ai fait un noeud et j'ai caché le fil alors maintenant on vient placer les pattes donc placer bien les griffes sur le devant donc on place nos deux pattes et on essaie de voir là où on veut qu'elle soit positionnée donc moi je vais les mettre un rang je vais compter un rang à partir de la tête et je vais les accrocher à ce niveau là donc je vais prendre des épingles juste pour les fixer et de l'autre côté je fais la même chose je place des épingles et ensuite je regarde sur le devant si ça me paraît correct et si c'est bon et bien je peux commencer à coudre donc là c'est tout simple on place notre fils dans une aiguille on retourne l'ouvrage et puis on va prendre une maille du corps et une maille de la pâte et on continue une maille du corps une maille de la pâte une maille du corps et c'est donc jusqu'à arriver à la deuxième épingle arrive à ma dernière épingle donc je fais mon dernier point ici et ensuite je retourne mon ma peluche je soulève la pâte et là je vais coudre sur le dessous donc je passe mon aiguille en dessous de la pâte je prends une maille du corps une maille dans une maille de la pâte une maille du corps pardon une maille de la pâte une maille du corps et je couds en fait la partie en dessous de la pâte et il me reste une maille à coudre et voilà la pâte et cousu donc maintenant ce fil là on va venir faire un petit nœud à cet endroit et on cache notre fil dans le corps l'autre pâte on va venir la repositionner parce qu'elle a un peu bougé et on vient la coudre de la même façon et on se retrouve ensuite on récupère ensuite on récupère nos deux pattes arrière alors on va venir les placer pour qu'elles se mettent comme ceci donc on va asseoir notre peluche et on va placer nos pattes en bas du corps donc mettez bien votre peluche face à vous et vous l'asseyé sur ses pattes ensuite quand vous avez la bonne position vous tenez bien les pattes avec vos mains et vous retournez la peluche pour repositionner les pattes sur le dessous donc là moi ça a un peu bougé donc je vais placer des épingles sur la première pâte et là vous suivez bien avec votre doigt pour voir que la deuxième patte arrive bien au même niveau sur le même rang donc quand vous avez placé vos épingles vous retournez votre peluche et vous la réessayez pour voir si le résultat vous plaît si c'est bon on retourne à nouveau la peluche et on vient coudre alors moi je vais juste rajouter quelques épingles autour d'une des pattes parce que sinon il y a un risque qu'elle se défasse voilà allez c'est parti je prends une maille du corps et une maille de la patte toujours la partie donc supérieure celle qui est face à vous parce qu'après on viendra coudre la partie intérieure une maille du corps une maille de la patte et vous faites ça tout le long donc vous cousez toute cette partie là voilà là j'arrive presque à la fin donc je fais mon dernier point ici je retourne ma peluche et là je vais coudre cette partie qui est là toujours pareil je prends un petit bout de la patte et un petit bout du corps et voilà donc quand je l'assoie la patte elle se met automatiquement comme ça et quand elle est debout elle se met comme ça c'est l'avantage du coup de ne pas avoir rembourré cette partie là ensuite vous faites un petit nœud discret et vous cachez votre fil dans le corps voilà et vous cousez la deuxième patte mais exactement de la même façon on va coudre maintenant la queue donc on va placer la queue bien centrée au niveau du dos vous pouvez placer quelques épingles pour l'instant je n'ai pas rembourré la queue je vais la rembourrer vers la fin ce sera plus facile donc j'ai placé quelques épingles tout autour de la queue et maintenant je viens la coudre donc c'est toujours la même chose on suit le contour de la queue donc là j'arrive à la moitié de la queue à peu près donc je vais venir rembourrer pour donner sa forme bien ronde donc je passe par le dernier trou qu'il me reste par le petit trou qu'il me reste et je rembourre la queue telle bien partout pour que qu'il y ait de la ouate vraiment partout au niveau de la queue et lorsque c'est bon on peut finir de coudre l'autre partie l'autre partie de la queue là je fais mon dernier point ici et ensuite je viens faire un noeud sur le dessous et je cache mon fil dans le corps et voilà nous avons cousu toutes les parties du corps et maintenant pour les personnes qui le souhaitent on va faire le ventre tout doux ici avec la même texture que les oreilles donc la texture de fourrure on prend notre fil qui fait fourrure et on va faire une chaînette donc on commence en faisant une boucle sur notre crochet et là on va monter quelques mailles donc par exemple je vais remonter 6 pour le moment 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc il faut bien que ce ne soit pas trop haut parce qu'on va augmenter au fur et à mesure jusqu'à avoir la bonne hauteur et du coup on aura une bonne largeur aussi donc si vous faites une chaînette trop longue après ce sera beaucoup trop ovale et ça va être compliqué de l'élargir donc on fait une petite chaînette donc là pour moi c'est suffisant je vais faire une chaînette de 6 mailles en l'air je monte avec une maille en l'air supplémentaire donc ça c'est juste pour commencer ensuite dans la première je vais faire 3 mailles serrées au même endroit donc tout de suite je marque la première parce qu'après elles sont compliquées à repérer donc je marque la première donc là j'ai fait 2 mailles serrées j'en fais une troisième au même endroit ensuite je vais travailler en mailles serrées normales jusqu'à une de la fin donc comme j'avais 6 mailles au départ je vais en avoir 4 au milieu 1, 2, 3, 4 et là il m'en reste une dans laquelle je vais faire mes 3 mailles serrées au même endroit 1, 2 et 3 je retourne mon ouvrage pour le mettre de ce côté donc je travaille en fait en ovale de ce côté là je vais à nouveau faire 4 mailles serrées 1, 2, 3 et 4 et là j'arrive à mon départ donc à mes 3 mailles de départ là où j'avais mis mon marqueur donc là où j'ai mis mon marqueur je pique et je fais une augmentation donc j'enlève le marqueur et je viens marquer la première des deux qui est ici dans la deuxième je fais une augmentation également et dans la troisième une augmentation ensuite je travaille en mailles serrées normales jusqu'à arriver à mon autre augmentation donc moi j'avais 4 mailles serrées ici vous vous en avez peut-être plus ou moins selon votre peluche mais là moi j'en ai 4 donc j'en fais 4 1, 2, 3 et 4 et là je suis censée arriver à mon augmentation du rang précédent donc ici je vais faire 3 augmentations d'affilée 1, 2, 3 et 3 et je termine mon rang en mailles serrées individuelles moi j'en ai toujours 4 1, 2, 3, 4 et vous, vous faites le nombre de mailles que vous aviez entre chaque augmentation j'arrive au rang suivant donc ici je vais faire une maille serrée dans la première maille je fais une maille serrée et je la marque dans la deuxième je fais une augmentation et je répète ça deux fois encore une maille serrée, une augmentation une maille serrée et une augmentation j'ai ensuite mes 4 mailles de côté 1, 2, 3 et 4 et c'est reparti pour mes augmentations une maille serrée, une augmentation une maille serrée, une augmentation et une troisième fois une maille serrée, une augmentation et là je termine avec 4 mailles serrées 1, 2, 3 et la quatrième le rang suivant, j'enlève mon marqueur et on continue les augmentations donc cette fois on fait 2 mailles serrées, une augmentation qu'on répète 3 fois ensuite on fait nos mailles de côté donc j'en ai toujours 4 et on fait nos augmentations de l'autre côté donc toujours 2 mailles serrées, une augmentation fois 3 et on termine le rang avec 4 mailles serrées 1, 2, 3 et 4 donc voilà ce que vous commencez à obtenir comme forme une forme un peu ovale et sur notre ventre voilà ce que ça commence à donner donc là on continue les augmentations de manière régulière jusqu'à avoir la hauteur souhaitée donc on continue là on était à 2 mailles serrées, une augmentation maintenant on va faire 3 mailles serrées, une augmentation qu'on répète 3 fois et on repète 3 fois 2 fois encore on fait nos mailles de côté 1 donc dans mon cas toujours 4 et on arrive à notre deuxième partie d'augmentation où on fait à nouveau 3 mailles serrées, une augmentation et on répète 2 fois encore donc 3 fois en tout et on termine notre rang avec les 4 mailles serrées de côté ou le nombre de mailles que vous aviez donc vous avez compris le principe vous avez toujours le même nombre de mailles de côté donc dans mon cas c'est 4 et au fur et à mesure on augmente toujours sur les 2 bords donc là on avait fait 3 mailles serrées, une augmentation qu'on a répété 3 fois de l'autre côté pareil le rang suivant on va faire 4 mailles serrées, une augmentation on répète 3 fois on fait nos mailles de côté 4 mailles serrées, une augmentation 3 fois nos mailles de côté le rang suivant 5 mailles serrées, une augmentation 3 fois les mailles de côté 5 mailles serrées, une augmentation 3 fois les mailles de côté et le rang d'après 6 mailles serrées etc. etc. jusqu'à avoir la hauteur et la largeur que vous souhaitez donc je vous montre sur ma peluche pour l'instant on en est à ça ok nous ce qu'on veut enfin en tout cas moi ce que je veux c'est que ça monte jusqu'ici à peu près que ça englobe du coup le ventre et que ça descende jusqu'ici donc je pense que encore 3 rangs qu'à 6 mailles serrées une augmentation peut-être que ce sera suffisant donc moi je continue d'augmenter vous continuez d'augmenter et je vous montre le résultat voilà j'ai fait mon dernier rang d'augmentation donc j'ai arrêté à 6 mailles serrées une augmentation des 2 côtés avec toujours 4 mailles serrées sur les bords je vais vous montrer ce que ça donne sur la peluche donc évidemment vous vous regardez sur votre peluche au fur et à mesure et si vous avez besoin de rajouter des augmentations et bien vous rajoutez des augmentations donc voilà ce que ça donne moi je vais m'arrêter là parce que ça couvre bien tout le ventre donc je m'arrête ici alors maintenant lorsqu'on a fait notre dernier rang on enlève le marqueur et tout simplement on fait une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et on va couper suffisamment de fils pour coudre pour coudre le ventre sur le corps on tire délicatement puisqu'il faut évidemment pas abîmer la fourrure et maintenant on place notre ventre sur le corps donc on le place bien centré on peut ajouter juste quelques épingles pour le laisser le maintenir bien en place voilà et je vais en placer une sur le côté aussi et voilà ce que ça donne là tout simplement on va prendre une aiguille donc moi je prends une aiguille avec un chat assez grand pour faire passer la fourrure et on vient faire des points tout autour donc on prend un petit bout du ventre un petit bout du corps un petit bout du ventre et un petit bout du corps et on fait comme ça tout le tour au fur et à mesure toujours on vérifie que notre ventre soit bien centré soit bien positionné et on coud comme ça tout le tour quand vous avez fini de coudre tout autour et bien vous venez faire un petit nœud au départ et vous cachez votre fil dans l'ouvrage et votre koala est à présent terminé et puis ce petit ventre tout doux je peux vous dire que vraiment c'est très agréable une petite fourrure comme ça là c'est trop chouchou voilà en tout cas j'espère que ce projet vous aura plu j'espère que vous aurez plaisir à réaliser ce petit koala avec moi et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto кра technique pour un nouveau tuto vous allez remerелю